Musique Bienvenue à bord ! Lumière, vent frais de 25 d'œufs, air vif ! Ce superbe spectacle a permis aux monocoques de 60 pieds de démontrer leur extraordinaire potentiel en quittant le port du Havre. Au sommaire, Zoom sur Mike Rodzen, le MC du pavillon Martinique et Loïc Raphaël du parc naturel régional de la Martinique. Plus magnanime pour certains, mais bon, c'est la loterie du poteau noir. Moi, j'affectionne la Jacques Vabre quand on passe le poteau noir. Les équipages nous parlent tous du poteau noir. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Détails et précisions dans ce numéro. Et pour terminer, dans le résumé de l'étape du jour, vous retrouverez tout ce qu'il faut retenir de cette dernière journée écoulée sur les flots. Mais tout de suite, après cette entrée en scène tonique des Imoca, nous entendrons quelques impressions embarquées, partagées par certains skippers, avant d'aborder le premier front sur la route qui les conduit vers la Martinique avec l'île de Santa Maria aux Açores à l'essai à Tribor. Ça y est, c'est parti ! Je pense à Jacques Vabre, enfin, départ sport, sacrément sport. Moi, j'étais à la Vars, c'est Marianna qui a tout fait, c'était très beau. On n'est pas trop mal parti, assez safe, mais on est vite dans le beau paquet, donc c'est parfait. Départ crudant, départ venté, mais la route est longue. Là, vous avez de la chance, il y a encore du soleil. La prochaine fois, je pense qu'il sera moins beau. Magnifique paysage, au petit matin, il est 9h30, c'est l'heure de partir ! Et on est parti ici, ne tentez pas vers la Végoire à 2023 ! Yes, enfin ! Enfin, on y est ! Et c'est le temps, il y a commencé à en avoir un peu à la casquette, hein ! Le haut, vous êtes derrière nous ! Et là-bas, devant, c'est la Martinique ! Martinique, c'est un bel pays ! Sans cari de sa, sans cari de sa, Martinique, c'est un bel pays ! Sainte-Marie, c'est bon, regarde ! Vous savez pas, ça marche pas ! Les Troisines ! Les Troisines, c'est bon, ça fonctionne ! Diamant ! Diamant, c'est bon, ça fonctionne ! Saint-Martin ! Saint-Martin ! Ah non, c'est une petite image ! Qui est Mike Rodzen ? Mike Rodzen, c'est, un petit peu pour la circonstance, l'animateur de ce pôle Martinique, avec le CMT, mais c'est aussi un animateur, donc radio à Paris, et télévision sur Téléantier. Donc en radio, je fais la grande matinale, je présente la grande matinale sur Espace FM, tous les jours de 6h à 9h, et puis sur Téléantier où j'ai plusieurs émissions, notamment la thématique des invités de Mike. Alors, tu as été un peu le MC, le maître de cérémonie au sein de ce pavillon CMT avec les artisans. Quelle impression tu en retires au bout de 8 jours ? Sur la Transat Jacques Vabre, donc ça a une saveur particulière parce que, d'une part, c'est la deuxième fois que ça existe. Dans ce format-là, je crois même que c'est la première, et puis... Avec l'arrivée en Martinique, oui. Avec l'arrivée en Martinique, et puis quel plaisir pour moi aussi de venir à la rencontre des exposants, des compatriotes, et venir représenter la Martinique, mon île natale. On a donc des locaux qui viennent soutenir leur événement. Donc la Transat Jacques Vabre, c'est un produit plus hautement normand, le Havre. Et les gens viennent soutenir leurs équipages, leurs bateaux, c'est important. Et puis je pense que ça fait partie, ça fait 30 ans que ça existe, tous les deux ans. Ça fait partie, on va dire, du cadre, de la culture et du sport ici en Normandie. C'est un public, pas forcément connaisseur, mais qui repart avec de très bons retours, et des a priori plus que positifs, et qui représente cette Martinique. Loïc alors, comment se passe la journée ? Ça se passe très bien, nous avons beaucoup de visiteurs, nous avons le plaisir d'échanger avec eux sur les recettes et les clients de chez nous. Et aussi de changer avec les gens de la ville, qui nous donnent aussi le ressenti par rapport à la course. Parce que nous, je suis un amateur, on va dire, d'amour et d'avoile. Et de voir que la Jacquard me permet, moi, de voir ces formules de la mer de près. Et franchement, ça fait plaisir. Le poteau noir, ça devait être facile à passer. Et bien, il n'en a rien été. Il est resté fidèle à sa légende, en tous les cas, pour nous. Il a été un peu magnanime pour certains, mais bon, ça c'est la loterie du poteau noir. Là, c'est la belle image de travers quoi on est passé. Là où c'est rouge, c'est pas cool. C'est qu'il n'y a pas de vent. C'est vraiment un endroit où les nuages se forment et se désagrègent sous nos yeux, quasiment en instantané. C'est très impressionnant. Et là, il n'y avait pas de lune. On était dans le noir total. Et ça a été un moment pas facile. C'est à chaque fois un moment très fort dans la navigation que de passer le poteau noir et de passer dans notre hémisphère. Mais qu'est-ce que c'est exactement le poteau noir ? Ce n'est pas un poteau noir que l'on a planté au milieu de l'Atlantique. Les vents que l'on appelle les alizés soufflent différemment dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère nord, les alizés soufflent du nord-est. Dans l'hémisphère sud, les alizés soufflent du sud-est. Le poteau noir se situe donc à la zone de rencontre de ces deux systèmes d'alizés. Son nom scientifique, c'est la zone de convergence intertropicale. Il est situé juste au nord de l'équateur. Et sa position peut varier en fonction de la position des anticyclones. Et puis de la saison également. Que se passe-t-il sous le poteau noir ? L'air est très chaud et il se charge en humidité. Il monte, il monte, il monte dans le ciel. Et ça forme des gros nuages, tout noirs. Ce que l'on appelle des cumulonimbus. Et certains sont très actifs. Alors que se passe-t-il sous un cumulonimbus qui est actif ? Mais il pleut. Des gros nuages, on voit ici. La partie bouge, c'est la partie très haute. Donc ça veut dire gros, gros cumulonimbus. Qui peuvent beaucoup de pluies et surtout beaucoup de vent. Il pleut beaucoup. Et il y a beaucoup de vent, des rafales de vent. Du vent très erratique qui descend au niveau de la mer. Avec des changements de direction brusques. Donc compliqué à gérer pour un navigateur solitaire. Et entre les grains, c'est beaucoup plus calme. Il y a des zones sans vent. Et que se passe-t-il dans ces zones de vent erratiques ? Deux cas de figure. Premier cas de figure. La barrière du passage à niveau est fermée. Tous les bateaux arrivent. S'arrêtent. La barrière s'ouvre. Et tout le monde repart en même temps. Les retardataires sont chanceux. Deuxième cas de figure. La barrière est ouverte. Le premier concurrent passe. La barrière se referme avec les calmes. Et les retardataires perdent encore plus de terrain. La barrière s'ouvre. La barrière s'ouvre. Sur le fond. On est presque en permanence ici à gérer nos changements de voile. Et à regarder dans l'ordi aussi les images satellites. Bon allez, je vous laisse. Il y a un grain qui me vient là. Et pour terminer ce numéro, voici ce qu'il faut retenir de cette journée du 8 novembre. C'est l'ascension émotionnelle à bord du trimaran ultime SVR Lazartigue. François Gabart et Tom Laperche ont fait l'intérieur. Et sont les premiers à contourner la dernière marque de parcours obligatoire avant la Martinique. Allez, maintenant c'est Genac. Et à fond la caisse. Ciao ! Ça cogne dans le Gascogne. 24h après le départ du Havre des Imoca, les conditions métaux compliquées au large de la Bretagne malmènent la flotte. Le duo Damien Seguin et Laurent Bourguès en font les frais. Après, une très bonne nouvelle à vous annoncer. On a cassé la baume ce matin. Après le virement derrière le front. Pour la voile et derrière. Elle vient casser en d'autres. 6 monocoques sont obligés de faire route vers les ports bretons pour réparer les avaries majeures. Stendazwan, quant à lui, a annoncé son abandon. Plus au sud, les océanes 50 qui naviguent au large du Portugal font face également à de la casse. Coesio s'est dérouté vers la Corogne. On est en escale technique pour réparer la casse qu'on a eu hier et avant-hier. On a le bras avant, enfin le carénage au moins qui est un peu endommagé. On ouvre pour voir si la partie structurelle du bras est touchée ou pas. Au classement de 16h, en classe 40, les Italiens ouvrent le bal. Ipsa devance à la graine des Pirelli de quelques milles. En Ocean 50, le trio rescapé s'échappe vers le sud avec Solidar en peloton comme solid leader. T'es glisse ! T'es top bas ! La meute des Imoca est emmenée par Charal devant Four People et Papre Carkea. Chez les Ultimes, SVR Lazartic vire en tête l'Ascension suivi par le Maxi Banque Populaire 11 et le Maxi Hemond Rothschild. Sous-titrage ST' 501